Circulation sanguine et production de lait Le Coran a été révélé 600 ans avant que le scientifique musulman Ibn al-Nafiz ne décrive la circulation du sang, et 1000 ans avant que William Harvey n'apporte sa compréhension dans le monde occidental. Environ 13 siècles avant que l'on ne sache ce qui se passe dans les intestins pour assurer que les organes soient nourris par le processus d'absorption digestive, un verset dans le Coran décrit la source des conceptions du lait, conformément à ces notions. Pour comprendre le verset Coran et concernant les concepts ci-dessus, il est important de savoir que des réactions chimiques se produisent dans les intestins, et que de là, des substances extraites des aliments passent dans la circulation sanguine via un système complexe, parfois par le foie, en fonction de leur nature chimique. Le sang les transporte vers tous les organes du corps, parmi lesquels se trouvent les glandements amères productrices de lait. En termes simples, certaines substances du contenu des intestins pénètrent dans les vaisseaux de la paroi intestinale elle-même, et ces substances sont transportées par le sang vers divers organes. Ce concept doit être pleinement apprécié si nous voulons comprendre le verset suivant dans le Coran. Il y a certes un enseignement pour vous dans les bestiaux. Nous vous abreuvons de ce qui est dans leur ventre, un produit extrait des mélanges des excréments intestinaux et du sang, un lait pur, délicieux pour les buveurs. Al-Qur'an, surat 16, verset 66 Vous avez certes dans les bestiaux un sujet de méditation. Nous vous donnons à boire de ce qu'ils ont dans leur ventre, et vous y trouvez également maintes utilités, et vous vous en nourrissez. Al-Qur'an, surat 23, verset 21 La description chronique de la production de lécher les bovins est étonnamment similaire à ce que la physiologie a découvert. Merci d'avoir regardé cette vidéo !